Salut les gars, moi c'est Kev, je vous présente aujourd'hui mon projet. Alors mon véhicule pour commencer c'est un 325 IE36 Novanos de 1992. Et là dessus on va taper un petit projet. Déjà comme vous pouvez le voir on a un peu dézingué le bloc, donc il n'y a plus rien dessus. Donc là c'est ça, c'est un M50 B25, donc Novanos. Donc là la culasse on l'a mis à poil. Tu vas nous présenter un petit peu ce qui a été démonté. Donc là on avait, si je ne dis pas de bêtises, donc là on a les ressorts c'est ça ? Oui, mais alors attention, là dessus c'est bien des doubles ressorts de soupapes. Ouais c'était ça sur le 100 Vanos, du coup sur le Novanos c'était un double ressort de soupapes. Du coup c'est vrai que ça permettait d'aller chercher un petit peu plus de water regime sans trop risquer de cartonner les soupapes. Au niveau des pièces, qu'est-ce que tu as à nous présenter d'autres ? Kev ? Alors là dessus pour augmenter la puissance moteur, on a choisi... Donc là le but c'est vraiment de booster la puissance, c'est ça vraiment, ça c'était vraiment le but recherché. Toi ta caisse c'est une caisse de piste, c'est ça, c'est vraiment pour aller faire du grip. Ah oui exactement. Bon je dis ça c'est pour qu'on aille faire du grip ensemble. Donc une bonne petite caisse bien prépa, effectivement on va déjà commencer par refaire un petit moteur aux petits oignons. Donc du coup tu nous préparais quoi ? Un petit stroke c'est ça ? C'est ce que j'ai cru comprendre ? Exactement, on va passer le bloc en 3 litres. Mais avec ça, ce bloc non vanos va aussi passer vanos. Donc là on passe en single vanos c'est ça ? Voilà. Donc no vanos single vanos, donc ça c'est génial. Il y a des gens qui s'amusent à retirer le vanos, nous on va mettre le vanos. Et à côté de ça, donc on vous montre déjà le vanos. J'ai même trouvé une petite durée Tavia. Oh sympa, une petite durée tressée là, propre. Bon ça fait un peu kitsch mais j'adorais. Donc le vanos, il a été refait. Donc il n'y a pas de jeu. Il n'y a plus de jeu. Donc là c'est nickel, c'est quoi c'est un kit que tu avais chopé sur net c'est ça non ? Ouais tout à fait. C'est vrai que tu parles fait bien propre, ça va c'est tout neuf. Les vices ont été serrées au couple. Impeccable. Alors est-ce que ça fit sur la culasse no vanos ? Parce qu'en fait on n'en est même pas sûr. Je ne suis pas sûr, il y a des gens qui parlaient de meuler la culasse. On va voir ça. Alors est-ce qu'un vanos single vanos fit une culasse vanos ? Bah écoute, ça a quand même l'air pas trop mal. Ça n'a pas l'air mal du tout même je dirais. Non mais bien. Non non c'est plug and play finalement. Ça j'avais même prévu avec le couvercle ça. Bon bah il y a quand même un beau petit surplus de couple. Entre 2000 et 4005, il n'y a pas photo. D'ailleurs on a du mal à comprendre pourquoi tous les mecs qui veulent absolument rester en no vanos. Mais bon. Chacun son truc. Mais on cherche plutôt la performance. Mais bon. Non bah c'est impeccable. Nickel. Bon moi on va présenter les autres pièces. On va présenter le reste des pièces. Kev tu nous disais donc là tu vas partir sur un... On part sur un stroke 3 litre c'est ça ? Un stroke 3 litre ouais. Donc en fait on va monter tous les internes de M54 B30 dans le M50. Comme vous pouvez le voir, bien en 135, jupe beaucoup plus courte. Mais pas que... Ouais c'est vrai qu'ils avaient sur le M54 je crois que les pistons étaient un peu plus légers que sur le M50. Bon de façon on fera le... On pèsera sur une balance, on comparera avec les autres pistons. Mais ok. Ensuite il y a aussi le vilebrequin. Alors le vilebrequin sachez aussi que c'est le même que le S52 US. Donc le vélo 3 litre, donc du M54 B30 c'est ce qu'on retrouve du coup sur le S52 US. Tout à fait. D'accord ok. Donc c'est le même vélo forgé. Avec ça, on a aussi prévu les arbres à cam. Bon là pour l'instant j'en ai qu'un mais... Ouais parce que c'est bien beau d'aller chercher de la puissance mais du coup ouais c'est grâce juste... Donc là c'est juste grâce aux arbres à cam c'est ça. Donc là tu mets des... Voilà. Ça c'est tout neuf, c'est magnifique. Voilà. Ça, vous avez devant vous un arbre à cam de S52 US. Je suis assez celui d'admission. C'est magnifique. Donc avec ça tu vas aller chercher 250 chevaux à peu près c'est ça ? Ouais à peu près. Ok. Donc juste un arbre à cam, hop 250 chevaux. Peut-être pas. Peut-être pas. Il manque quelque chose non ? Il manque quelque chose oui. Ah d'accord. Il y a aussi une très belle pièce. Elle est magnifique. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Ah d'accord. Ok. Voilà. Je vois. Je vois, je vois. Ça, ça sent... Ça vient quoi ? C'est S50... Ça c'est une admission de M3 3L E36. Donc S50 B30 c'est ça ? S50 B30. Ah d'accord. Ça c'est magnifique ça. Magnifique. Et du coup ça c'est plug and play sur la culasse. Tu peux le mettre directement dessus. Ah. Pas du tout. Ah merde. Ah d'accord. Je me suis fait avoir. J'ai essayé de le monter et en fait non ça ne file pas du tout. Ah ouais d'accord. Mais pas du tout. Mais pour ça on a trouvé une solution. Ah. Elle est magnifique. Putain c'est vraiment beau hein putain. Putain qu'est-ce que ça va... Ça va ronronner de ouf avec ça. Putain arbre à cam, US. C'est beau aussi ça. Et puis là c'est du vrai OM quoi. Et là... Oh la 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 la. Qu'est-ce que c'est chasque où il a l'avoir ? Putain là c'est Noël. Là c'est Noël avant l'heure. Putain c'est magnifique. Magnifique. Regardez la finition de la pièce. Donc pour poser ITB M50 M52. Je ne sais pas on n'arrive pas trop à voir avec la caméra mais bon. On te croit. Donc ouais du coup ça c'est la cale pour mettre l'ITB de S50 sur la culasse d'M50. Ouais c'est magnifique. Magnifique. Et du coup ça fit direct sur la culasse. Donc là bon on est sur du plug and play quoi. On est là. En la théorie ça devrait fitter bien comme il faut. Ça glisse. Comme papa dans l'amour. Ouais ça va donner. Ça va donner. J'ai hâte. J'ai hâte d'être au premier first start. Bon bah c'est superbe. Donc du coup on part. Donc c'est un M50 B30. Donc piston, vilo, bielle, B30. Donc M54 B30. On part sur donc du coup il y a un ITB d'S50 B30. Tout à fait. Arbrak AMUS S52. Et puis bon bah la petite cale qui va bien. Ouais c'est plutôt. Ouais ça promet. Ça promet des watts quand même. J'espère qu'on va pouvoir les taper quand même. J'espère qu'on va pouvoir dépasser les 250 chevaux quand même. Mais bon on verra ça. Du coup on repart sur une gestion de M52. Donc gestion MS41. Donc ouais on a récupéré un faisceau d'M52. On a récupéré un faisceau de 328i. Ou 323. Enfin c'est les mêmes. De toute façon ça change rien. Donc calculateur MS41. Et puis après de toute façon on fera la carto aux petits oignons. Donc impeccable. On va faire ça nous même. MS41 ça va c'est pas trop galère à carto. Donc ouais. Bon bah écoute. Super projet. Merci. C'était la partie one. Et puis on attend la suite vraiment avec impatience. Bon bah c'est cool Kev. Alors pour la petite présentation de l'outil. Donc là c'est le compresse. C'est quoi ? C'est un compresse ressort c'est ça ? Le compresse. Enfin bref. Vous avez compris. Bon ça je sais plus. J'ai chopé ça. C'était sur. Je crois que c'est un truc sur Amazon. On pourra peut-être pas faire de la pub. Mais enfin bref. Donc ça ouais c'est super utile. Je suis sur la M54. J'utilise le gros. Et là finalement sur M50 on a utilisé. Enfin le M50 Novanos. On a utilisé le petit. Donc déjà on sait que ça fait. Ça fait M54. M50 50. Et puis j'imagine pareil sur le 52. On verra sur la culasse. Ouais j'ai une culasse façon de M52. Et une M50 TU. On verra la prochaine fois au démontage. Sur les autres ce que ça donne. Mais bon bref. Bon super outil. Une trentaine d'euros. Ça fait le taf. C'est nickel. Donc voilà pour le petit. Petit outil. Je crois que là c'est bon. Ah bah oui. Donc là avec l'outil. Donc on prend directement en dessous. Donc là la soupape. Donc on se cale au milieu. On voit qu'il y a des. On voit qu'il y a des petits. Des petits creux. Donc justement pour pouvoir accueillir l'outil. Et l'outil qui permet de compresser les ressorts. Donc là Kev. Qui est en train de galérer avec. Oh mais la boîte à côté sinon. Ça va être la première. À la deuxième plutôt. Il se barre en couille sur le côté. Voilà impeccable. On est pas bien là. Donc ça pour jouer à tout le temps la boule. Alors fais gaffe en l'enlevant. Parce que la soupape. Bon elle va pas tomber. Et voilà on enlève délicatement. De toute façon la soupape. Elle est retenue par le guide. Donc elle peut pas normalement se casser la gueule. Donc là on pousse dessus. Et puis c'est magnifique. Et ça vient. Donc ça c'est une culasse qui a 300 000 km à peu près. Donc elle est pas si dégueulasse que ça. Hop et pour faire ça bien. Un truc tout court. Un petit bout de carton. Percé. Puis on fout les soupapes dessus. Ça c'est chirurgical. Ah bah oui. Ouais donc c'était une culasse. Ça c'est une culasse M50 Novanos. Donc la particularité. C'est les doubleurs sort de soupape. Et puis il y a quoi ? C'est le diamètre des tiges de soupape qui est différent ou pas ? Je sais plus. Sur le Novanos. Ou c'est le diamètre de la soupape en elle-même ? Non je sais plus. Je crois que c'est le diamètre de la soupape. Bon on vérifiera. De toute façon on rajoutera dans les commentaires. On rajoutera en commentaire sur la vidéo. Les specs exacts. Exact. Bon moi on est reparti. Là il faut bien la passer. Ah bah oui. Voilà. Donc donc donc. Ici. On doit être pas trop mal. Un petit peu vers ta droite. Voilà. C'est ce que tu sens quand tu es au milieu du truc. On va juste rapprocher. Voilà tu t'es décalé. Il faudrait que tu remettes un peu plus vers le centre. Voilà t'es bien. T'es pile poil au milieu. Donc là tiens le bien bouge pas. Un petit serrage. Voilà nickel. Et puis dès que ça fait que long c'est que c'est bon. C'est en règle hein les... C'est en règle de ressort là sur celle-là. Boum. Toujours ressort quoi. Bah de toute façon on va pas filmer non plus les 24. Bah oui c'est pour ça. Ah je trouvais que t'allais faire 24. Elle avait même pas capté que t'étais en train de filmer. T'étais en train de te battre de la musique tout à l'heure. Hop. On est pas mal. Ah c'est un peu de boulot hein mais... Non non là faut qu'on emmène le... Faut qu'on l'emmène en réactif. On pousse. N'a pas peur on y va. Tu as l'habitude pour ton avis. Non ? Suivante ! Tu me dis quand je peux ? Oh putain, c'est plus facile ! Mais du coup, c'est plus facile. Mais du coup, c'est plus facile ! Sous-titrage ST' 501 C'est pour faire des... Les joints de queue de soupape ? Ouais, alors ça, en fait, il faut... En fait, tu les chopes... Tu les chopes, en fait, comme tu peux. Et tu fais ça, en fait. Ça, ça part à la poubelle, ça. Non, on va les remettre. On va faire comme l'autre, la farine de weed. Oh, baby, doudou. C'est le taré qui a pissé sur son moteur la dernière fois, je sais pas quoi, là. C'est ça. C'est ça. Kev, tu vas nous montrer un petit peu, là, pour enlever les joints de queue de soupape. Donc là, on va juste prendre une petite pince, une pince multiprise classique. Ils sont cuits, hein. 300 000 km. On va aller à la démo. Démo live. Allez, feu. On va essayer de les attraper par là, sur le bord. Pour pas éclater le laiton. Ouais, tant qu'à faire, ça serait mieux. Allez, feu. Il peut nous éclater la culasse en live. Ouais, il fait ça bien. Bon, ben voilà. Magnifique. Merci, Kev. Un petit deuxième pour le plaisir. Je crois que là, il est parti. Bon, ben, Kev, il est chaud. Il va nous faire les 24 en... Attends, on va mettre le chrono. Il est chaud. Il est chaud, patate. Là, on s'attaque aux goujons. Donc, pour démonter les goujons, la méthode la plus simple qu'on a trouvée, c'est juste deux écrous, un endroit à l'envers, et puis on les bloque. On les bloque ensemble, et puis on tourne un coup sec dans le sens des aiguilles inverses d'une montre. Il va peut-être falloir que tu filmes. Tiens, tu filmes. Tu restes à peu près comme ça. Tiens, prends ça dans l'autre main. Je veux que tu filmes. Alors du coup, on va les bloquer ensemble. C'est mon kev, ça. Ouais. Tu valides ? Je valide. Hop. Regarde, 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 regarde. Un petit coup sec, et ça vient. Magnifique. Comme je suis un gros feignant. Là, de valte, et voilà. Guido. Et là, comment. C'est parti. Tps. je vais juste mettre un coup à chaque fois bon bah voilà tout est nickel hein Kev qu'est ce que t'en penses ? impec ? impeccable tout est démonté déjà la base va être plutôt pas mal non bah nickel c'est apparent avec toute façon on va essayer d'emmener ça on va emmener ça vendredi prochain tu peux la retourner de l'autre côté du coup on va regarder un petit peu petite inspection hop pas la faire tomber ça sera dommage bon bah j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise pas de fissure on voit pas trop avec la calamine mais des fois t'as des micros t'as des micros petite fissure qui peuvent se faire là on l'avait vu sur l'autre culasse l'autre fois t'as vu comment t'as passé au ton argent ? ouais 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 normalement on verra ça une fois qu'ils l'auront pas seul la laveuse elle va ressortir impeccable ça c'est quoi ça ? c'est beau il y a une surépaisseur mais c'est du calcaire enfin c'est du liquide quoi oh mon pec toi même tu sais il y en a toujours un qui fait chier de toute façon tout nouveau alors l'autre il est sorti tout seul ouais je crois que c'est bon putain il avait le dépouit quoi bon l'autre du coup on l'a enlevé il est venu cache non nickel merci WD40 c'est cool c'est pas mal c'est pas mal ah du coup toutou qu'est ce que t'en penses toi de l'ITB ? tu kiffes ? j'ai des pâtes il s'en bat la race j'ai des pâtes j'ai des pâtes en fait il le garde j'ai des pâtes j'ai des pâtes j'ai des pâtes j'ai des pâtes comment il garde les lieux ? comment il n'y a pas d'histoire ? on ne viendra pas piquer les pièces